On est parti ! Quelle est la perception de la réalité du profil 1, du type 1 et néagramme ? Comment est-ce qu'il voit le monde et la vie ? Et surtout, surtout, en quoi cela crée, cela structure l'intégralité de ce type de personnalité ? Ça va t'aider à vraiment mieux comprendre ce type de personnalité, ainsi que les autres. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, qui finalement est la première d'une série. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de traiter de ce sujet en particulier. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur, notamment l'auteur du petit livre de l'énéagramme que l'on voit là-bas, mais que l'on voit ici également. Du coup, également, j'ai créé des formations numériques, la formation technicien-énéagramme, master-énéagramme et coaching et thérapie par l'énéagramme. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder les liens d'inscription, tout particulièrement une masterclass gratuite sur laquelle je rentre plus en profondeur au regard de ce que je vais te dire ici. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la vision du monde du type 1, énéagramme. Le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Avant de t'expliquer plus en profondeur pourquoi cette vision du monde, déjà, premier point clé, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette série de vidéos sur les visions du monde ? Eh bien, c'est très simple, c'est tout simplement parce que, au travers de l'énéagramme, la vision du monde est vraiment un des points structurants fondamentaux du type de personnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un type de personnalité, on va souvent avoir une vision archétypale de celui-ci, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à une forme de généralité, à une forme de cliché, mais on a du mal à extraire vraiment ce qui appartient vraiment au profil de ce qui peut sembler être un profil. J'ai envie de dire, si tu regardes par exemple d'un point de vue comportemental, donc point de vue comportemental, je vais y arriver, une personne de type 1 énéagramme et une personne de type 6, parfois, certains types 6, tu peux trouver des points de congruence. De même, si tu vas avoir certains types 4 énéagrammes, tu peux retrouver l'agacement du type 1. Et déjà, on se dit, mais comment arriver à trouver une personne qui est de type 1 ? Comment savoir si je suis de type 1 ou autre ? Et surtout, plus encore, plus en fondement, qu'est-ce qui définit un type 1 et tous les autres profils ? Eh bien, c'est cette fameuse vision du monde qui dit donc pour le type 1, on y revient dessus, le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Donc, il y a vraiment cette notion d'imperfection du monde que le type 1 va voir, qui va être au centre de ses préoccupations. Et finalement, cette sensation que si, eh bien, je ne suis pas parfait ou parfaite, si je ne fais pas les choses bien, eh bien, il va arriver quelque chose de négatif. Et ce quelque chose de négatif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la colère. Et le type 1, sa passion, sa compulsion émotionnelle, c'est la colère. Alors, on a du mal parfois à comprendre cette notion de colère. Dans le sens, on pourrait se dire rapidement, c'est peut-être le 8 qui est plus en colère que le 1. Effectivement, le 8 manifeste beaucoup plus sa colère. Sauf que l'enjeu émotionnel du 8, c'est l'accès. L'enjeu émotionnel du 1, c'est la colère. Et le type 1 va chercher par-dessus tout à éviter de provoquer de la colère autour de lui et plus encore de réveiller ou de manifester une colère à l'intérieur de soi. Et la colère, elle apparaît à quel moment ? La colère, elle apparaît lorsque le cadre, lorsque finalement les règles ne sont pas respectées. C'est-à-dire lorsque l'on va retrouver quelque chose qui va être en dehors des lois, des normes, de ce qui est convenable. Exemple concret, tu es en train de rouler en voiture et tu as quelqu'un qui te fait un tête à queue. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va t'énerver. Ça va t'énerver parce qu'il y a un risque d'un point de vue de ta sécurité, mais aussi et surtout parce que finalement cette personne a attenté à ta sécurité par non-respect des règles. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir une sensation, une émotion de peur, mais très rapidement tu vas avoir une colère, un agacement. Et tu verras qu'à chaque fois qu'il y a une règle qui n'est pas respectée vis-à-vis de ton code de valeur, il y a quelque chose qui n'est pas moral par rapport à ton code de moralité, et bien tu vas sentir que l'émotion clé qui va ressortir c'est la colère. Et donc le type 1 comprend très bien et très vite cela. Et il veut absolument éviter ces éruptions, ces effusions de colère. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tenter de réprimer, de réprimer finalement toute forme de non-conformisme, j'ai envie de dire, et d'essayer d'être dans un état d'être qui va être de faire les choses le mieux possible, le plus parfaitement possible. Pourquoi ? Parce que le monde est imparfait. Et là on en revient à cette vision du monde. Le monde est imparfait, je suis imparfait, tout le monde est imparfait, et ça c'est un vrai problème. Et ça c'est vraiment gênant. Et ça c'est vraiment énervant. Mais comme la colère, je ne peux pas l'exprimer, mais je vais l'exprimer sous forme d'un agacement. Ça m'agace. Et clairement le type 1 est un agramme, l'agacement c'est quelque chose que l'on va voir d'un point de vue comportemental. On va entendre souvent les 1 râler, se plaindre. Alors pas se mettre en mode victime forcément, mais râler parce que quelqu'un n'a pas respecté les règles, râler parce que finalement quelque chose n'a pas été bien fait, et finalement s'auto-flageller énormément lorsqu'ils ne vont pas être dans ce code de perfection. Parce qu'ils recherchent sans arrêt, sans cesse, cette notion d'amélioration pour arriver à éviter justement cette compulsion qui est la colère. La colère de soi et la colère des autres. Voilà pourquoi, selon le type 1, le monde est imparfait, il faut l'améliorer. Et justement, la voie d'évolution du type 1, c'est typiquement d'aller vers cette acceptation du monde tel qu'il est. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « On vit dans le meilleur des mondes ». C'est difficile à croire, je suis d'accord avec toi. Cependant, avoir une vision philosophique et spirituelle qui permet de se dire « Ben voilà, finalement, tout est parfait, malgré l'imperfection qui est présente dans ce monde imparfait », eh bien, ça permet vraiment de pouvoir calmer les tensions. Et de relâcher ce désir de toujours faire mieux, de toujours être dans un mode de perfection, et pas perfection en mode 3, plus, plus, plus d'objectifs, plus de résultats, plus de valeurs, que l'on verra sur une prochaine vidéo, mais plus, éviter cette recherche de perfection, dans le sens où je dois être exemplaire, je dois être, sortir totalement de toute menace, j'ai envie de dire, d'une colère qui peut sortir d'un côté ou de l'autre. Si je fais bien les choses, il ne va pas y avoir de colère. Par contre, si je mets un verre au bord de la table et que ce verre tente à être à la limite et presque à tomber, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Si à un moment donné, il tombe par terre, il y a une personne autour de moi qui peut s'énerver et me dire, tu vois, le verre, il ne fallait pas le mettre là. Il fallait le mettre ailleurs. Et c'est à cause de toi. Tu n'as pas bien fait les choses. Tu n'as pas été parfaite ou parfait. La personne ne va pas dire ça. Mais inconsciemment, c'est ce que va se dire l'un. J'aurais été parfait, j'aurais été parfaite, je me serais amélioré, je me serais rectifié, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Et donc, vraiment, accepter justement cette imperfection. Accepter qu'on ne fera jamais les choses de façon bien. D'ailleurs, aucune personne de type 1, je vais dire quelque chose qui va être terrible à entendre, mais aucun type 1 n'est parfait. On est tous perfectibles. et déjà commencer à apprendre, à accepter cette imperfectibilité à l'intérieur de soi. Et du coup, ça va aider, ça va ouvrir les types 1 en général à une forme de tolérance qui peut être parfois difficile, beaucoup plus difficile sur ce profil que sur d'autres. Ouvrir cette tolérance pour justement mieux vivre, plus en harmonie, plus en paix et relâcher cette compulsion émotionnelle de colère. Voilà ce que j'ai à dire sur le 1. Il reste encore 8 profils à voir sur ce sujet-là. Si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, j'insiste, regarde la masterclass que j'ai faite qui est entièrement gratuite et sur laquelle on va beaucoup plus en profondeur. Et on se dit à très vite pour le prochain profil qui sera le type 2 et la vision du monde du type 2. À très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada